Bonjour, Pierre-Étienne Beaulieu, on t'a vu déjà dans un contexte semblable, OpenGouv, au Webcom en novembre dernier. Que fais-tu aujourd'hui à Québec au GouvCamp? Étant donné que je suis sur le groupe de travail avec M. Gautrin, on a consulté les gens, tout ça était dans une approche où nous, on juge que le médium est interactif, les idées viennent essentiellement des gens, ou à tout le moins. Quand bien même que dans notre cas, on avait des idées de base, on va chercher une forme de confirmation, d'ajustement avec des initiatives comme ça, ou encore des idées totalement nouvelles. Donc, pour nous, ça devenait un naturel de venir participer à cet événement-là, parce qu'il nous semble que c'est un petit peu le type d'initiative qui doit voir le jour un petit peu partout, prendre leur base, leurs racines, débuter sur le Web. Bref, il y a tout un monde à construire, et puis ça me semble parfaitement le genre d'initiative intéressante. On s'est rendu compte que parmi la cinquantaine de personnes qui sont présentes ici, il y a près de 60% de personnes qui travaillent dans les organismes gouvernementaux qui étaient présents, donc des individus intéressés par le changement. On parlait tout à l'heure, justement, du gouvernement qui refuse de changer, comme si le gouvernement était une personne, alors qu'il s'agit d'un tas d'individus. Donc, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Bien, c'est en quelque sorte des leaders d'opinion qui sont là. Donc, les quelques dizaines de personnes qui étaient du gouvernement, bien, c'est des gens qui n'ont pas cet espace-là de discussion ailleurs, qui n'ont pas cet échange d'idées-là. Donc, ne serait-ce qu'entendre d'autres gens confronter aux mêmes problématiques ou soulever une solution, etc., bien, ça fait en sorte qu'on est incité à continuer, on est incité à parler avec ces autres gens-là. Bien, à partir du moment que c'est un petit peu plus simplifié de voir que 6, 7, 8 individus peuvent aller de l'avant, prêcher par l'exemple, effet boule de neige, moi, je crois que c'est comme tu sais que notre groupe a fonctionné, ça semble très bien fonctionner, puis voilà. C'est un changement qui vient de l'intérieur. Bon, lui, il y a une volonté, ils ne diront pas que le changement est fait, mais il y a une volonté de changement, puis je pense que si c'est… Ça va se communiquer, ça va se répandre un peu partout. On souhaite que, puis évidemment, qu'il y ait encore des échanges autant avec les gens qui sont dans les ministères que les citoyens ou que des développeurs qui sont à recherche d'idées en utilisant justement les fameuses données ouvertes. Bien, tu réalises que si ça ne se déroule pas à un endroit, ça va se dérouler à un autre, ça va se dérouler autrement. Je dirais que peut-être des fois, bon, il y a des manières de faire plus rapide, mais sinon, bien, de toute façon, l'échange va avoir lieu ailleurs. On peut voir, là, en suivant ici, un événement comme celui-là, à voir le défilé le fil. On voit tous les acteurs, qu'ils soient en dehors ou à l'intérieur, disons, du gouvernement ou peu importe quelle cause, bien, qui s'y intéressent, s'y impliquent, etc. Donc, en quelque sorte, c'est de se dire, bien, voici, tu sais, nos leaders de tantôt, ils se regroupent ensemble et ils vont de l'avant parce que sinon, bien, ça se fait ailleurs. C'est en train d'arriver. Et voilà. Merci, Pierre-Étienne. Merci, Pierre-Étienne. Sous-titrage ST' 501